Je suis Caroline Petit, je travaille à Vidra à l'UNR SADAPT à Paris et je vais vous présenter des résultats et une réflexion sur l'estimation de l'autonomie alimentaire dans le territoire. J'aurai quand même un petit mot de remerciement pour quelques collègues puisque j'apparais seule sur la présentation mais en fait ces travaux et ces résultats sont issus de différents cadres de travail et projets. J'aimerais rappeler quand même que le laboratoire d'excellence basque a soutenu des travaux sur ce thème. Également l'INRA a soutenu un groupe de travail sur les systèmes alimentaires urbains durables au cours duquel j'ai pu avoir une collaboration avec des chercheurs du département SAE2, notamment Karl Guénier qui est aussi présent dans la salle. Et j'aimerais aussi avoir un mot de remerciement pour des collègues avec qui je travaille aujourd'hui dans le cadre du projet TORSAD, qui est un projet sur la territorialisation des systèmes alimentaires durables. Un projet qui est soutenu par l'appel à projet Mutation Alimentaire. Voilà, donc le contexte, on le connaît tous et je ne vais pas m'attarder beaucoup plus. C'est un contexte où finalement le métabolisme alimentaire dans les territoires est aujourd'hui très linéaire. Les territoires agricoles sont très spécialisés, l'agriculture n'a pas nécessairement s'est débouché dans le territoire et la part des exportations peut être très importante. Un contexte également où le système agri-alimentaire dans son ensemble est gouverné par des structures de type privé et où effectivement il y a un certain nombre de mécanismes qui sont très prégnants, comme les économies d'échelle par exemple, ou la spécialisation des territoires. Un contexte où effectivement la population est de plus en plus urbaine et largement dépendante pour son approvisionnement. Et enfin, les collectivités territoriales s'interrogent sur la façon de reprendre un peu la main sur la gouvernance alimentaire de leur territoire. Alors quelques justifications, donc bon je ne vais pas revenir sur un passé au long cours, ce n'est pas le propos de la communication, mais cette question de l'autonomie alimentaire elle est consubstantielle du fonctionnement des villes, on pourrait dire. Et si on reprend un petit peu un passé récent, il y a une notion qui s'est formalisée qui est celle de foodshed, qu'on pourrait traduire en bon français par bassin alimentaire. Et on a une convergence aujourd'hui entre les enjeux de développement durable et des grands enjeux globaux, et cette question de l'autonomie alimentaire. Alors, on a ce concept de bassin alimentaire qui est finalement très analogique avec la notion de bassin versant. C'est un concept qui a permis de faire reconnaître l'espace géographique qui est traîné en fait par les centres de consommation, les plus souvent urbains, de les faire reconnaître comme des sources à protéger. Et les foodshed, en tout cas ce concept-là, proposent des, on va dire, une base pour l'action à travers ce qu'on appelle les analyses, les foodshed analysis, donc les analyses de bassin alimentaire. Alors, j'ai venu ici vous présenter un petit peu une synthèse de la littérature sur ce sujet, sachant qu'on a à peu près trois grandes orientations dans ces foodshed analysis. On a des travaux qui portent sur le potentiel de couverture des besoins alimentaires. On a des travaux qui portent sur plutôt les lieux de production et l'organisation même du bassin. Et puis, on a des travaux sur l'empreinte alimentaire. Donc, l'empreinte alimentaire, c'est une notion qui permet d'évaluer les surfaces qui sont nécessaires ou l'impact qui va être dans le domaine environnemental ou bien aussi sur l'emploi, l'empreinte, l'impact qu'on va avoir par rapport à l'alimentation d'une population de vie. Donc, j'ai ramené un certain nombre de travaux pour illustrer ces différentes orientations. On a des choses qui sont... qui ont quelques années maintenant. Et puis, il y a des choses tout à fait récentes comme l'outil en ligne parcelle. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour vous présenter le contexte dans la littérature. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer les différents choix méthodologiques relatifs aux indicateurs utilisés. Donc, en fait, derrière un grand objectif qui est celui de la comparaison entre la production agricole d'un territoire et la consommation alimentaire, se pose la question de comment, finalement, on va caractériser la structure de la production et comment on va caractériser la structure de la consommation. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de critères habituels dont il faut avoir connaissance et qu'il faut informer. Et puis, il va falloir choisir une unité comptable commune pour comparer ces deux grands domaines. Et bien, les choix méthodologiques sont variés, sachant qu'on peut s'intéresser à des unités comptables en termes de masse, de poids, de calories, d'azote. On peut avoir recours à des unités monétaires, à des unités surclassiques, etc. Donc, effectivement, quand le choix va être guidé par la question sous-jacente, si, par exemple, on juge que les catégories socio-professionnelles sont importantes pour caractériser la consommation, eh bien, on aura probablement intérêt à avoir recours à une unité monétaire pour comparer production et consommation. À l'inverse, si, par exemple, la question sous-jacente porte sur les enjeux environnementaux et sur l'impact environnemental, peut-être que les travaux conduiront à privilégier une unité avec une substance chimique comme l'azote. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont importantes à avoir en tête. Et bien souvent, le choix d'une variable va conditionner les données à mobiliser et les bases de données qui seront disponibles pour informer ces différents critères. Dernier point sur cette diapo, il est nécessaire, en toute logique, de considérer qu'on n'a pas nécessairement correspondance directe entre des productions agricoles sorties du champ et des produits alimentaires consommés par les ménages. Typiquement, il y a des productions, des produits qui subissent des transformations et il faut considérer des coefficients de conversion. Et donc, on a un certain nombre de coefficients dans la littérature qui permettent de traduire ces correspondances en termes de produits. Alors, en ce qui nous concerne, on a réalisé plusieurs travaux sur cette thématique, notamment sur des territoires d'action. Donc, je vais vous dérouler assez rapidement l'approche méthodologique qu'on a mis en place et qu'on poursuit dans le cadre du projet TORSAT, par exemple. Donc, on travaille à l'échelle de territoires d'action, de territoires de projet, que ce soit un territoire, par exemple, où il y a un projet alimentaire territorial ou bien, par exemple, un territoire qui pourrait devenir un futur PNR. Donc, on n'est pas nécessairement à l'échelle d'une ville, d'une agglomération, etc. Alors, je regarde le temps parce que peut-être qu'on va me faire signe qu'il faut que je me dépêche. On va tout d'abord essayer de bien caractériser la population qui consomme dans ce territoire. Pour ça, on a recours à des bases de données de l'INSEE, via le recensement de la population, par exemple. Et on s'attache également à caractériser les non-résidents, ou en tout cas à prendre en compte l'immigration professionnelle. Je vais revenir sur ce point juste après, justement, pour vous montrer l'intérêt de considérer ces migrations professionnelles. Ensuite, pour ce qui concerne la consommation en volume de produits, on a recours à l'enquête INCA, qui est l'enquête réalisée par l'ANSES sur la consommation individuelle des produits alimentaires. Et donc, on fait le choix de faire une sélection de groupes d'aliments dans la ration journalière. On en perd ensuite des correspondances entre les catégories d'âge et de ces différentes bases. On fait un certain nombre de choix méthodaux sur le temps de présence des différents groupes de personnes sur le territoire. Et on calcule un nombre de rations qui sont consommées annuellement sur le territoire. Sur ce nombre de rations, justement, et pour revenir à la question de l'immigration professionnelle, on a pu montrer, donc, sur les trois territoires qu'on étudie dans le cadre du projet TORSAD, que cette prise en considération des migrations professionnelles peut avoir un impact sur le nombre de rations consommées. Donc, typiquement, dans des territoires, en fait, qui sont polarisés par l'emploi, où on a un nombre de migrations professionnelles qui est important, ça va avoir une influence sur le nombre de rations. Donc, typiquement, dans le cas d'un territoire comme la Brie, où on a beaucoup de migrations sortantes, le nombre de rations est estimé, enfin, ça va impacter sur le nombre de rations qui va être diminué d'environ 9%. Et, idem pour, par exemple, un territoire dans la Vosges, par exemple, dans les Vosges, la communauté de Mircourt-Dampère, où on a un impact sur le nombre de rations d'environ 6%. Je reviendrai peut-être sur ces résultats, si vous le souhaitez. Pour terminer sur le déroulement de la démarche méthodologique, la dernière étape, c'est de, finalement, estimer correctement la production, ce qui n'est pas chose facile sur la base des données, enfin, sur la base des statistiques agricoles. On cherche à bien caractériser la production végétale, la production animale, et à appliquer des coefficients de conversion pour faire correspondre les groupes de produits avec les produits animaux, enfin, les productions agricoles. Ensuite, les indicateurs de connexion-production-consommation consistent à calculer un ratio, qui est le plus souvent ce qu'on retrouve dans les études, un ratio production-consommation. Mais on peut imaginer d'autres types d'indicateurs pour mieux traduire le degré de connexion entre la production agricole et la consommation alimentaire. Alors, les résultats foisades, c'est un petit peu ce que je voulais rapporter. Donc, là, dans le temps de la présentation, je ne peux pas vous présenter des résultats imparents. C'est-à-dire, on a énormément de résultats d'études de bassins alimentaires qui ont été réalisés ces dernières années, que ce soit à différentes échelles, à l'échelle des pays. On peut dire que, par exemple, le travail, la prospective AgriMonde procède de ce travail-là, de cette thématique-là, puisque ces travaux permettent d'identifier des zones excédentaires, des zones déficitaires, à l'échelle du monde. À l'échelle de différentes régions métropolitaines, également, il y a énormément d'études de ce type-là qui ont été menées. Beaucoup de métropoles en Amérique du Nord et en Europe ont fait conduire des travaux de ce type-là. En France, l'échelle des aires urbaines a fait l'objet d'une attention particulière. On peut se rappeler, typiquement, l'étude du cabinet Utopie sur ce sujet, qui avait proposé des chiffres assez saisissants de 2% d'autonomie en moyenne sur les 100 premières aires urbaines en France. Dans le même temps, typiquement, le projet PSDR Frugal leur proposait également des résultats sur des aires urbaines dans le Grand Ouest et en Rhône-Alpes. Donc là, on a des résultats qui sont disponibles et qui n'ont pas nécessairement les mêmes méthodologies. Également, nous-mêmes, sur le plateau de Saclay, donc un territoire pays urbain francilien, on avait produit différents résultats. Donc, ce qu'on peut tirer comme message clé de l'ensemble de ces études, c'est qu'effectivement, on a des territoires qui ne permettent pas le plus souvent de couvrir tous les besoins. Mais finalement, on a des besoins... Certains produits pourraient être couverts, mais je dirais, est-ce que c'est un résultat surprenant dans la mesure où on peut se demander que si ces résultats ne traduisent pas l'existence de formes de spécialisation ou l'existence, en tout cas, de bassins de production, qu'ils soient l'aiguilliers, ou céréaliers, ou délinages. Ce qui apparaît intéressant aussi dans ces études, c'est de voir l'impact du changement de régime alimentaire sur l'empreinte alimentaire. Donc ça, on en parlait déjà ce matin, on voit l'influence à la fois de la diminution de la proportion de viande dans le régime alimentaire, etc. Et donc, ça permet de limiter l'empreinte. Je dirais que pour terminer, pour donner quelques perspectives de travail, il y a trois perspectives que j'identifierais. Une première sur la géographie locale des flux alimentaires, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de calculer des ratios production-consommation, mais il s'agit de développer des méthodologies pour véritablement bien connaître la connexion entre production de territoire et consommation. Et le plus souvent dans les études, ce qu'on peut remarquer sur ce sujet, c'est que les propositions méthodologiques s'intéressent à de la modélisation économique, notamment avec des méthodes de modèle entrée-sortie, avec des bases probabilistes. Donc, il serait intéressant de voir comment on peut travailler sur ce sujet de manière un peu différente, en mobilisant des bases de données, en combinant des données. Mais cela amène à se poser la question comment avoir accès à ces données, sachant qu'on peut avoir des grosses difficultés liées aux secrets statistiques ou à leur disponibilité de données à des échelles territoriales. Voilà. Donc, il y a nécessité de résoudre ces difficultés d'accès aux données. Et enfin, une dernière perspective qui me semble intéressante, c'est comment finalement ces résultats quantitatifs sont saisis par les acteurs de terrain. La question derrière, c'est est-ce que finalement la méthodologie doit être claire, explicite et transparente pour que les acteurs s'en saisissent ? Et c'est un point qui est important pour que ces résultats-là soient opérants pour les acteurs. Pour conclure, je dirais que... Enfin, une petite note critique sur ces food-shaves analyses, ces analyses de bassins alimentaires. ils donnent des ordres de grandeur. Est-ce qu'ils sont judicieux ou est-ce que c'est totalement inapproprié ? Il y a des auteurs anglo-saxons qui ont cette formule assez intéressante, je trouve. Ils disent que ces analyses-là, elles font paraître un problème complexe d'une simplicité irréaliste. Parce qu'en fait, elles tendent à négliger des acteurs qui font les filières. Elles tendent à négliger la réalité des filières. et de ce fait-là, elles donnent une idée complètement utopiste de la réalité. Donc, en rajouter à ça la problématique sur le local, ou en tout cas les réserves qu'on peut avoir sur l'échelle locale, on a là toute une série d'arguments qui viendraient, on va dire, contrecarrer les ambitions de ces analyses. Je dirais qu'au contraire, en partant du principe que ces analyses sont des ordres de grandeur et donnent à voir les potentialités, elles permettent justement aux territoires d'avoir des éléments de diagnostic et en s'intégrant dans des démarches de gouvernance locale plus large, elles permettent finalement d'avoir, de se projeter sur des démarches de prospective, elles permettent d'avoir un certain nombre d'éléments pour tenir compte des potentialités des territoires et des atouts et pour aussi soutenir des échanges interterritoriaux qui soient plus solidaires et plus durables. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Sur la règle du jeu, on vous propose d'avoir toutes les présentations d'abord, avant d'avoir un temps de questions, mais un peu préparées collectivement, pas des questions individuelles. On va faire la règle du jeu à la fin, on va vous parler des résultats d'une étude qu'on a menée de mai à septembre 2018 sur la coexistence des circuits d'approvisionnement et la résidence alimentaire. Et donc, on s'est focalisé sur le cadre Montpellier. Donc, c'était dans le cadre pour moi d'un stage de master en innovation et politique pour une alimentation durable et pour Milo qui est avec moi dans le cadre d'un master de géomatique. Donc, on a travaillé sur l'approvisionnement alimentaire qui est un sujet qui est crucial mais méconnu. Donc, pour montrer que ce sujet est crucial, on va commencer par une petite citation du livre de Caroline Steele sur la ville à Pamay. Donc, si l'on pense que chaque jour, pour une ville telle que Londres, il faut produire, importer, vendre, cuisiner, manger et éliminer suffisamment de nourriture pour servir 30 millions de repas et que la même chose se produit chaque jour dans toutes les villes du monde, c'est un miracle que nous autres citadins ayons quelque chose à nous mettre sous la dent. Donc, on le sait tous, les villes sont de grandes consommatrices de nourriture et plutôt de faibles productrices et sont aujourd'hui des acteurs clés des systèmes alimentaires durables. Donc, on a considéré que c'était vraiment intéressant et important de s'intéresser à leur approvisionnement alimentaire et on a remarqué qu'ils étaient plutôt méconnus. Et c'est important de s'intéresser à ce sujet dans un contexte où les crises et événements imprévisibles se multiplient et sont de plus en plus importants en termes d'impact. Donc, juste pour avoir quelques exemples, on a ici quelques photos d'événements qui se sont produits autour de Montpellier dans un passé plutôt récent. Donc, par exemple, des inondations qui ont coupé des axes routiers, de la neige et plus récemment, des mouvements sociaux comme le mouvement des Gilets jaunes où on voit ici le blocage d'une centrale d'une centrale d'achat. Voilà, donc, pour un rapide contexte. Donc, les objectifs de notre étude ont été d'élaborer une approche pluridisciplinaire et de tester une méthodologie pour mieux caractériser les flux d'approvisionnement alimentaire des villes et étudier leur résilience. Donc, notre approche a considéré les flux comme, d'une part, des relations sociales, donc, pour la discipline de la sociologie des réseaux, des flux spatialisés, donc, pour la discipline plutôt de la géomatique et de la géographie, plus géomatique, précédemment, et en considérant que les produits qui circulent ne sont pas tous de la même qualité, mais qu'il y a bien des produits différents qui sont en circulation. Donc, nous, on a testé une méthodologie sur l'approvisionnement en tomates de la ville de Montpellier. On va vous présenter ici les résultats éminents sur la tomate, mais on a également mené l'étude sur l'œuf et sur le pain, mais on a eu des résultats moins complets. C'est pour cela qu'on vous présente ce produit-ci. Donc, on a choisi des produits de consommation courante qui ne sont pas ou peu transformés, qui sont peu substituels et qui font l'objet de stratégies de relocalisation dans la ville de Montpellier. Donc, voilà, on pourra aussi parler de ce choix plus tard. Donc, la méthode que nous avons utilisée, donc, en fait, au début de l'étude, on pensait qu'on pourrait simplement collecter des données existantes sur l'approvisionnement alimentaire d'une ville comme celle de Montpellier. Et donc, on s'est rapidement rendu compte en rencontrant des experts que ce n'était pas ce que tu as dit. Et donc, on a dû aller finalement mener des enquêtes nous-mêmes parce qu'il n'était pas possible de mener cette étude uniquement avec des données existantes vu qu'il y en avait très peu, qu'elles étaient incomplètes ou parfois peu fiables. et donc, nous avons choisi de mener des enquêtes de terrain dans le bassin à deux villes de Montpellier, ce qui correspond à 13 communes. Et donc, on a enquêté 105 commerces sur leur approvisionnement en tomate, donc à savoir comment est-ce qu'ils s'approvisionnaient, auprès de qui, quelles étaient les relations entretenues, quelles étaient leurs réactions lorsqu'ils rencontraient des problématiques d'approvisionnement, est-ce qu'ils avaient par exemple un plan B ou non, etc. Et donc, après avoir enquêté ces commerces, nous avons enquêté leurs fournisseurs, certains de leurs fournisseurs, donc des acteurs intermédiaires comme des grossistes, des centrales d'achat et certains producteurs. Et on a également interrogé des structures comme le marché d'intervention nationale à Montpellier. Après, donc, le traitement des données, on a également fait un retour vers ces personnes que nous avions interrogées et auprès également de chercheurs qui ont travaillé à l'encadrement de cette étude pour pouvoir mettre en regard les résultats obtenus. Donc, on va passer directement aux résultats pour s'aimer dans les temps. ici, vous voyez un de nos résultats. Donc, on a représenté ici l'ensemble des distributeurs interrogés ainsi que les fournisseurs mis en jeu. donc, on voit en violet, donc, les tout types en violet sont des distributeurs, les verbes reproducteurs et orange des intermédiaires et donc, la taille du rond dépend du nombre de distributeurs approvisionnés. Ici, en fait, on voit le réseau social qui est entre toutes ces personnes qui approvisionnent la ville de Montpellier. Et donc, on a remarqué quand on l'a réalisé, c'est un réseau dense avec des relations variées. On a des relations qui sont pérennes, d'autres fluctuantes, on a différentes intermédiations, certaines relations d'approvisionnement sont contractualisées, d'autres automatisées, d'autres encore se font au coup par coup. et donc, en représentant ce genre, pourquoi on se sert de ce genre de représentation ? C'est aussi parce que ça nous permet de mettre en évidence des mondes sociaux entre des acteurs qui vont vraiment interagir entre eux et d'autres qui n'interagissent pas du tout avec eux. Donc, en fait, nous, on a dégagé ici trois mondes qui représentent des stratégies d'approvisionnement que l'on a appelé de proximité. on a donné ici par exemple un exemple de magasin bio qui va s'approvisionner auprès de différents producteurs de tailles différentes. Donc, en fait, dans cet espace, vous voyez que certains producteurs sont reliés entre eux à d'autres acteurs du réseau mais d'autres fonctionnent vraiment en îlot et donc ont un fonctionnement qui est décorré du reste. On a ensuite en haut un approvisionnement qu'on a appelé centralisé. Donc, ça correspond à la grande distribution. Donc, on a en fait des grandes surfaces qui vont s'approvisionner en partie au moins auprès de centrales d'achats et qui vont accéder leur approvisionnement auprès de grossistes. Et donc, pour terminer, au centre, on a un approvisionnement qu'on a qualifié de mixte. Donc, on prend ici l'exemple du primeur par exemple qui va s'approvisionner auprès de grossistes ou de producteurs dont une grande partie se situe sur le marché d'intérêt national de Montpellier. Et donc, en fait, c'est intéressant pour nous de montrer ces différents mondes parce que bien qu'ils soient distincts, on peut les décrire, ils sont quand même tous reliés entre eux. Et donc, on dégage ici l'importance des acteurs qui se situent à l'interface et qui sont source de flexibilité et de résilience parce qu'ils permettent en fait de passer d'un monde à l'autre. Ils permettent aux petits producteurs de pouvoir fournir des commerces auxquels ils n'auraient pas accès seuls mais en passant par exemple par un grossiste ils peuvent y avoir accès et inversement ils permettent aussi aux grandes surfaces de se rapprocher des petits. Donc, pour nous, c'est ce que nous a montré par exemple ce type de représentation et donc, comme on a eu comme je vous disais une approche pluridisciplinaire on a également montré les circuits comme des flux spatialisés et donc, je passe la parole à mes autres. Merci Anne-Cécile. Oui, donc, assez direct. On a donc essayé de cartographier ces résultats en s'aidant de la base de données SIREN qui est prudente par l'INSEE et des adresses de cette version géoconée de la base. Donc, ce qui nous a frappé tout de suite c'est la présence de la Bretagne en fait dans la province de Montpellier la Bretagne qui est une région avec une grande tradition légumière qui a dépassé la région qui a provisionné historiquement Montpellier à la Provence et donc, souvent, cette production bretonne qui, quand elle arrive à Montpellier passe bien souvent par les canaux de la grande distribution. Et donc, dans ce cas-là, elle passe obligatoirement par des intermédiaires et des centrales d'achat qu'on a cherché qui sont situés à des carrefours routiers à Montpellier souvent aux axes au grand carrefour routier de la Garonne et du Rhône qu'on a cherché à cartographier. C'est-à-dire, on a cherché à restituer un petit peu plus précisément le trajet routier théoriquement employé par ces produits. Donc, une production bretonne importante et deux autres grands bassins plutôt, encore côté Garonnet et côté Provençal qui vont passer souvent aussi par des intermédiaires et une production locale qui à Montpellier n'est pas très importante mais quand même la plaine de Maugueux contribue de manière assez importante à tout ce qui est circuit court. Alors, comme disait Cécile, on a une coexistibilité importante des circuits aux états de la production des intermédiaires et de la distribution. On peut avoir à l'origine et à la destination production et distribution des lieux très proches voire même des mêmes acteurs impliqués qui peuvent mobiliser des circuits différents, des acteurs différents. C'est ça qui va coexister. Donc, c'est coexistence des acteurs, coexistence des lieux et ces acteurs qui peuvent le même partager quelques lieux géographiques. C'est typiquement le cas du mine. Il y a des acteurs différents qui peuvent être des grossistes, qui sont les grossistes sur carreau dans le cas du mine. Les grossistes qui se distinguent des grossistes à services complets. On a un petit peu plus petit. Donc, mine du Montpellier qui va concentrer à la fois les grossistes sur carreau et le carreau des producteurs. donc là, on a la concentration d'activités logistiques de l'approvisionnement alimentaire urbain dans un milieu qui forme en fait un hub. Et donc, cette cartographie nous permet aussi d'interroger cette question de la résilience derrière l'approvisionnement alimentaire local. On peut avoir des circuits, c'est un ensemble de relations sociales qui forment des mondes centralisés, mixtes, de proximité et qui en fait est encastré dans un territoire qui partage les risques associés à ce territoire. Donc, à ce niveau-là, il est intéressant de se demander est-ce que quand on développe des circuits alimentaires locaux, courts, est-ce qu'on ne génère pas parfois des vulnérabilités sur le territoire de ce système avec la présence de... ou même encore si on pense au niveau des routes. C'est aussi la démarche dont on a voulu cartographier ses flux sur les routes, c'est de se dire que, Montpellier, il partage beaucoup l'autoroute à neuf qui peut être bloqué en cas de neige, qui peut être bloqué difficilement en cas d'inondation, mais qui peut partager des risques et des mouvements sociaux, par exemple. On parlait des gilets jaunes en introduction. Donc, voilà, cette cartographie des flux. On a déjà beaucoup parlé de cartographie de flux ou d'acteurs pendant cette matinée. Notre objectif, c'est d'amener des éléments de discussion pour arriver à penser cette territorialisation et le côté résilience de ce réseau. Voilà, donc la cartographie, elle a été, quand on a fait notre union de restitution auprès des acteurs, ils étaient assez intéressés, en fait, plusieurs acteurs sont venus, des grossistes, des chefs de région de la grande distribution, des petits producteurs. Ils étaient assez intéressés de voir, grâce à la cartographie, la somme de toute leur stratégie individuelle comment ça se transcrivait sur leur territoire. Et je pense que c'est un élément qui peut être... La cartographie, c'est un outil adéquat pour arriver à faire communiquer les acteurs autour de ces thématiques de rétérialisation. Voilà. Pour conclure en quelques points sur ce travail, on a montré la coexistence des circuits au sein du système d'approvisionnement et ce qui peut être facteur de résilience. Donc, coexistence, ce qui veut dire complémentarité entre certains acteurs mais également concurrence et coexistence des qualités. Coexistence des qualités aussi bien entre les circuits d'approvisionnement et entre les commerces. Donc, ça, on s'en doute. En général, on a tendance à associer d'ailleurs un produit avec un circuit de distribution avec une qualité mais on a aussi relevé une grande différence de qualité entre... au sein même des commerces, en fait. Donc, coexistence des qualités inter et intra. Une diversité de positionnement face aux aléas. Donc, tous les acteurs qu'on a interrogés, on les a interrogés par rapport à leur réaction aux aléas et on a noté un positionnement qui est complètement indépendant de la forme de vente. Il n'y a pas une réaction typique de la grande distribution, du petit primeur, du réseau en amap. On a vraiment une perception qui est très différente et qui est beaucoup plus liée à des paramètres comme la stratégie d'approvisionnement, donc un choix de travail en proximité ou un choix de travail centralisé, par exemple, de l'importance du produit pour le commerce. Par exemple, quand on s'est intéressé aux tomates en été, c'est un produit qui est crucial de disposer de ce produit dans un magasin aujourd'hui et donc on va faire en sorte de se prévenir des aléas alors que, notamment, par exemple, quand on travaillait sur les œufs, c'est un produit qui peut être considéré comme moins crucial pour beaucoup de commerçants et donc on va moins mettre en place de stratégies pour prévenir un manque éventuel. On a également des perceptions de la vulnérabilité qui sont très variables suivant le vécu dans les différents commerces le vécu de la personne qui va être ou bien chef de réunion ou bien directeur du commerce. Et donc, pour terminer, on a une implication individuelle qui est très différente suivant les personnes que nous avons pu interroger et donc qui met en jeu un positionnement différent pour les commerces. Pour terminer, on a montré dans cette étude un réel intérêt d'avoir une réflexion systémique quand on s'intéresse à l'approvisionnement alimentaire d'une ville et à sa résilience. Nous, dans cette étude, on a cherché à mettre en perspective nos résultats à l'échelle de la ville de Montpellier. Et en fait, ça, c'était vraiment important pour nous puisque si on étudie un seul acteur, on peut se rendre compte qu'il est résilient dans le sens où il va réfléchir à des solutions autres que son approvisionnement habituel. Il a déjà noué des contacts avec d'autres fournisseurs par exemple, donc on peut le considérer comme étant capable de s'adapter. Pour autant, si on remarque que dans la ville, le plan B de toutes les grandes surfaces est le même grossiste, on peut penser qu'au niveau de la ville, la résilience est plus faible. Et donc, il est important de mettre autour de la table ces résultats à l'échelle de la ville. c'est un intérêt que nous a montré cette étude, donc l'intérêt d'une réflexion systémique au niveau de la ville. Voilà pour cette présentation. Merci. de la ville. Applaudissements Bonjour à tous et à toutes. Nous allons avec Christophe vous faire une présentation à deux voix pour parler d'agriculture urbaine pour les possibles contributrices de l'approvisionnement des métropoles. Alors, on l'a vu dans les interventions précédentes, les systèmes alimentaires urbains, ils sont aujourd'hui très peu circulaires, ils sont très linéaires et l'agriculture des territoires urbains et périlobains finalement contribue relativement peu, même si c'est de façon très variable, à l'approvisionnement alimentaire de ces métropoles. Alors, est-ce que le développement en cours de l'agriculture urbaine dans ces dimensions qu'on verra tout à l'heure, peut-il faire de ces formes d'agriculture des contributrices plus notables dans un prochain avenir ? C'est ce que nous allons le voir. Est-ce que ça peut se faire en relocalisant la production ? Alors déjà, en premier temps, il n'est pas toujours nécessaire de relocaliser la production, parfois elle est déjà là. Le problème, c'est de relocaliser d'autres volets du système alimentaire. Par exemple, ici, il s'agit de la production de blé panifiable en Ile-de-France qui est à peu près 1,6 million de tonnes par an dont 60% aujourd'hui de plus même est exporté. Donc, les 40% qui restent sont transformés en farine et cette farine suffirait largement parce qu'on est pratiquement à égalité avec la demande potentielle, la demande des consommateurs des 12 millions de transiliens. Sauf que, vous voyez là sur le petit schéma, en fait, il y a du blé qui, la farine qui rentre, la farine qui sort et tout ça, c'est quoi ? C'est le jeu des marchés, de l'organisation des marchés, de la concentration de la collecte et de la concentration aussi de la transformation et une des questions aujourd'hui qui se pose dans cette région comme dans l'autre, c'est faut-il et comment relocaliser, non pas la production, mais la transformation et la distribution. Donc, deuxième élément important, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de villes, de métropoles cherchent à installer, notamment par l'achat de terres agricoles en péril urbain, des fermes. Vous avez un certain nombre d'exemples qui sont connus, je vous cite par exemple ici la zone articole de Mont-Fan, près de Lille, où 39 hectares ont été achetés par la métropole européenne de Lille pour installer 9 maraîchers. Ceux-ci, aujourd'hui, ces maraîchers n'approvisionnent pas trop Lille, ils approvisionnent plutôt Paris où les pluies sont d'ailleurs. C'est dommage pour la métropole. La métropole du Grand Paris et la région de France participent aussi par exemple à l'installation en cours de la future ferme de l'envol à Brittany-sur-Orge en récupérant une ancienne base aérienne. Même situation près de Reims, les bases aériennes aujourd'hui désaffectées deviennent un haut lieu de développement de l'agriculture urbaine. Donc ces métropoles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles achètent, elles installent et elles aident aussi à la transformation. Elles fournissent aussi et financent aussi des outils de transformation. Donc elles ne jouent pas que sur la production mais même déjà sur d'autres éléments du système alimentaire. Ce point-là illustre quand même un des points, une contribution recherchée et croissante de l'agriculture urbaine dans l'alimentation du métropole. Mais il y a d'un marge puisque par exemple vous voyez ici qu'on est de France fruits et légumes donc à peu près à 10% de la nature des produits. Donc voilà, il y a encore de quoi faire. Alors revenons à l'agriculture urbaine elle-même. Donc ces formes d'agriculture urbaine intra- et périurbaine en lien avec la vie, je vous rappelle que la définition internationale elle comprend les deux. Donc elles se présentent sous des formes variées bien sûr des fermes périurbaines en circuit court mais aussi des formes non professionnelles comme toute la gamme des jardins associatifs, des micro-fermes en zone urbaine orientées de production ou pas orientées de production avec une diversité de systèmes techniques et puis on va jusqu'à des serres urbaines jusqu'à des formes indoor. Toutes ces formes-là sont diversement réparties sur le territoire. Aujourd'hui en France il y a très peu de systèmes très technologiques on y reviendra. Par contre il commence à développer aussi d'autres formes d'agriculture urbaine même si ce n'est pas à vocation alimentaire que sont par exemple les copâturages. On a d'autres formes aussi d'agriculture qui ne sont pas directement liées à ça. Alors nous avons parlé des fermes périurbaines il y en aura question aussi dans l'intervention de Pauline je crois tout à l'heure donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Comment ces autres formes d'agriculture urbaine contribuent à l'alimentation des villes ? Elles contribuent déjà par leur production en quantité très variable je ne parle ici que des aspects pays du nord dans les pays du sud la participation de l'agriculture urbaine à l'alimentation en produits frais les villes est absolument considérable donc par la production la recherche s'est récemment penchée sur ces questions de quantification de production sur certains systèmes notamment par exemple les jardins associatifs urbains ou les microfermes urbaines il y a des programmes donc j'assure que mon collègue a été fort bien animé pendant 3 ans mais aussi aujourd'hui ce noir par exemple un projet qui est par la même donc la quantification nécessite le développement de méthodes particulières de méthodologies particulières de quantification ce qui donne déjà quelques résultats des niveaux de résultats que nous donnent c'est exprimé en kilos par mètre carré de tout on a ajouté des tomates et des navets mais ça peut permettre de comparer les niveaux de production dans le monde à l'école professionnelle classique et souvent par exemple dans les expérimentations qu'on mène sur des technosols on arrive à des niveaux de production qui sont supérieurs aujourd'hui à la moyenne de la production maraîchère-francilier on est sur des 10-12 kilos par mètre carré c'est à dire 100-120 tonnes hectares ce qui sont des niveaux de production tout à fait important ce qui manque à l'autre c'est les mètres carré ou les hectares alors ces quantification de production on a fait sur ces systèmes-là d'autres études existent sur la quantification de la production sur des systèmes plus technologiques clairement ces systèmes plus technologiques qui sont souvent très productifs au mètre carré supérieur à 25 mais ça peut monter à 60-70 kg par mètre carré voilà le petit souci c'est que ces systèmes-là de production il y a aussi des mètres carré qui manquent mais ils posent de gros problèmes d'efficience énergétique mais aussi économique ces systèmes-là ne tiennent pas toutes leurs promesses en tout cas dans tous ces cas autre question idéologique importante pour comprendre et connaître et quantifier cette contribution des agricultes urbaines à l'alimentation des villes c'est leur recensement et ça aujourd'hui c'est une vraie problématique parce que la plupart des formes intra-urbaines mais même aussi de certaines formes périurbaines de micro-fermes de fermes plus petites qui se développent en périurbains notamment en rèchage sont très mal recensées nous on avait fait un recensement par exemple avec l'IAU sur les jardins associatifs urbains et périurbains ça a été un travail assez colossal parce qu'il n'y avait pas de données existantes deuxième enfin autre autre élément par quel autre service ces formes d'agriculture urbaine peuvent-elles contribuer à l'alimentation des villes autre que quantitatif la première chose à laquelle ils servent c'est quelque chose de très important c'est l'éducation alimentaire l'éducation à l'alimentation à l'environnement c'est aujourd'hui un des rôles qui est le plus attendu par les collectivités notamment auprès des enfants mais pas que et certaines formes d'agriculture urbaine comme par exemple en Ile-de-France la cité maraîchère de Rouenville c'est orienté non pas du tout sur la production contrairement d'ailleurs à ce qui a été indiqué dans un rapport récent du CESE mais vraiment sur l'éducation à l'alimentation donc on est sur des volets de liens entre l'agriculture urbaine et l'approvisionnement des métropoles qui portent moins sur la quantitatif que sur l'évolution des pratiques autre élément c'est j'ai fini autre élément certaines catégories de populations vont devoir et on espère pouvoir avoir accès à une alimentation de proximité parce qu'elles ne peuvent pas forcément se fournir sur le marché notamment les populations vulnérables aujourd'hui c'est un gros problème et un gros souci à la fois de la recherche et de l'opérationnel que de voir par quelle méthode par quel mode par quel mode de production et de distribution on peut favoriser l'accès de populations notamment à la partie de la ville à des produits frais qui ne sont pas ou peu fournis par l'alimentaire classique voilà donc dernière petite chose cette agriculture urbaine c'est aussi un potentiel d'expression de nouvelles cultures peut-être de nouvelles formes d'alimentation dans l'avenir on est en train avec l'IRD de penser à développer un travail sur les cultures exotiques en profitant des îlots de chaleur et de l'obain on peut avoir la possibilité on a commencé à l'explorer on ne peut pas dire qu'on l'a encore démontré pour y avoir des cultures tropicales à part voilà donc ça ça sera pour les années qui viennent toutes ces formes-là en sol elles nécessitent une chose c'est de s'intéresser à la qualité des sols donc je vais passer la parole merci beaucoup Christine tu as pris un peu plus de temps que moi mais j'ai l'habitude que dans ces questions-là on parle un peu moins de sol que du reste bon mais voilà on va être très complémentaire effectivement tous les services toutes les fonctions qu'a évoquées Christine prennent finalement leur origine dans le substrat dans le sol je disais ce matin qu'effectivement les sols sont le premier maillon de la chaîne alimentaire et la qualité de ces sols est donc très déterminante par rapport à la quantité déjà au fait qu'on produise du végétal et ensuite qu'on produise un végétal de qualité du point de vue sanitaire mais aussi du point de vue organoleptique alors je vais simplement rentrer dans des données qu'on a acquis et compilées ces dernières années je vais vous parler finalement de l'état de ces sols au sein du territoire avec ces schémas qui vous montrent des caractéristiques de sol sur des paramètres choisis depuis des milieux forestiers jusqu'à la ville et en particulier je vais me lever pour ça pour des données liées au carbone organique à la matière organique dans les sols vous avez à gauche c'est quand même un déterminant très fort de la fertilité des sols qui est d'ailleurs très en lien aussi avec la biodiversité qu'on va retrouver dans ces sols j'y viendrai juste après donc là on constate effectivement que quand on part de la forêt on va vers les villes en passant par des zones d'agriculture urbaine vous les reconnaissez aux petits sécateurs on a une diminution des teneurs en matière organique et puis une réaugmentation avec des teneurs en matière organique souvent élevées hétérogènes certes dans les zones d'agriculture urbaine mais aussi de très fortes teneurs en matière organique dans des sols qui sont ouverts non imperméabilisés en milieu urbain et périurbain cette augmentation de la teneur en matière organique explique en partie le fait qu'on est aussi sur des indicateurs de biodiversité choisis ici sur des micro-arthropodes dans les sols et une augmentation très significative de cette biodiversité dans des zones de jardins collectifs par exemple ou dans des zones d'agriculture urbaine on voit finalement des sols qui peuvent être de qualité très variable il y a une variabilité dans les résultats mais qui sont globalement très fertiles et cette fertilité a d'ailleurs un effet très positif sur la biodiversité qu'on va retrouver dans ces sols du point de vue d'un autre indicateur de fertilité chimique des sols ici je vous mets le phosphore insimilable on voit ici que les sols d'agriculture urbaine ont souvent des concentrations en moyenne significativement beaucoup plus élevées que ce qu'on a dans tous les autres sols au niveau national on est même là dans des logiques de surfertilisation souvent avec des besoins qui sont largement inférieurs à ce qu'on a dans les sols mais ce qui explique aussi qu'on a certainement une marge en termes de pratiques et de recommandations sur les pratiques dans le domaine de l'agriculture urbaine et périurbaine pour encore mieux raisonner la fertilisation donc on a besoin aussi et derrière ces pratiques il y a effectivement un vrai besoin en termes d'agronomie urbaine au delà de discussions qu'on a sur l'agriculture urbaine donc ça c'est quelques éléments liés à la fertilité de ces sols mais aussi à la capacité à le support de biodiversité au delà de ça on sait aussi que ces sols peuvent être contaminés par certains éléments ici je vous mets un schéma du même type pour un élément qui est à la fois toxique et essentiel pour les organismes vivants les plantes qu'elles cuivrent bon là on voit très bien qu'on a deux situations au niveau national avec des terres forestières et agricoles classiques qui ont des tenards plus faibles que les sols de vignes et vergers les terres de surface de zone d'agriculture urbaine de jardins potagers et des sols urbains industriels mais là encore une fois on a d'ailleurs un effet qui est très net qui est l'effet d'apport de la bouille bordelaise ça m'amène à vous montrer des données qui cette fois-ci peuvent être parfois plus critiques de gradients de concentration de certains contaminants métalliques non mais je ne sais pas 4 minutes parce qu'en fait elle m'en a piqué très bien super donc on voit ici cette fois-ci une courbe qui est très différente de ce qu'on avait tout à l'heure avec cette augmentation qui en instrument c'est a priori mais en même temps il est vérifié d'une augmentation des teneurs en métaux aux unes qui ont un mur et aux autres je n'ai pas tout mis mais aussi pour ça un peu plus organique lorsqu'on part de la forêt et lorsqu'on va vers des milieux urbains en passant par des zones d'agriculture urbaine on voit qu'on a une augmentation significative des teneurs en sépourgées ce qui amène finalement à des questionnements d'un point de vue sanitaire au fait qu'on ait démontré dont j'assure Christine l'a évoqué juste avant que dans 8 à 10% des cas on a des jardins qui peuvent être qui devraient faire l'objet soit d'arrêts d'exploitation soit de remédiation et 30% des jardins qui nécessitent une surveillance et une vigilance alors je ne vais pas être catastrophiste en disant ça mais ça montre bien que tous les sols ne sont pas aptes à être le support de l'agriculture productrice en ville ou en périphérie de ville ce qui me fait dire aussi que très souvent on a une approche qui est de dire voilà on a une série de sols que je qualifie d'ouverts qui ne sont pas imperméabilisés dans le tour de la ville et ça c'est le potentiel de la production je pense qu'il faut quand même le relativiser et c'est ça tout mon message aujourd'hui par rapport d'une part à la fertilité de ces sols leur capacité à produire la biomasse mais aussi à des questions d'inoculté et à des transferts potentiels de certains éléments indésirables dans les plantes alors je donnerai simplement en écho à ce que je viens de dire deux conclusions de ce qu'on a eu dans le projet j'assure c'est que la qualité des sols de jardin est très hétérogène il en va de même finalement des sols de la ville en général et des sols supportés à l'agriculture urbaine il faut garder à l'esprit qu'ils sont très majoritairement fertiles ce qui est une notion de ressources qui sont support de biodiversité mais qui présente localement des niveaux de pollution qui sont élevés ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui les jardiniers dans certains cas ont des intérêts alimentaires et nutritionnels qui peuvent être mis en cause par des risques par des risques sanitaires en particulier donc il faut être vigilant à ça alors deux idées supplémentaires aujourd'hui ce qu'on essaie de développer en France nous-mêmes et d'autres partenaires aussi ce sont des méthodes et des outils qui permettent une meilleure prise en compte de la qualité des sols dans les stratégies d'avillagement pour aller vite c'est comment traduire l'état du sol ses caractéristiques en capacité à assurer les fonctions et ensuite à rendre des services ou des bouquets de services donc c'est des outils qu'on n'a pas aujourd'hui mais qui se développent dans différents programmes je pense en particulier à un programme comme DestiSol et sa déclinaison sur l'agriculture urbaine avec un soutien de l'INRA qui s'appelle DestiSolo qui devrait donc sortir au milieu d'année prochaine et qui est un outil qui doit aider à l'aménagement je vous donne ici d'autres ouvrages ou synthèses qui peuvent être très utiles en particulier à gauche un document qui est disponible en libre accès sur la médiathèque de l'ADEME depuis hier sur 30 ans de recul sur des recherches que l'essageur à potager je suis très au hasard aussi par exemple le guide refuge qui est sorti récemment que Christine connaît très bien on voit ici en bas à droite tout ou encore un guide qu'on a édité avec le CEREMA et l'ADEME sur comment réagir à la présomption de pollution j'en viens en conclusion avec Christine on voulait vous proposer une série de conclusions en particulier le fait que l'agriculture urbaine et dans le cadre de l'alimentation des villes ça reste un vrai potentiel à développer il y a une diversité de formes d'agriculture urbaine comme vous l'a montré Christine des contributions quantitatives qui sont encore faibles bien évidemment aujourd'hui alors il faut relativiser parce qu'on a aussi des perspectives il y a certaines populations voient des contributions très fortes à leur alimentation et en pensant particulier à des jardins et associatifs donc il ne faut pas négliger ces aspects-là qu'il y a des nombreuses marges de développement alors pas uniquement avec ce que j'appelle moi les formules 1 de l'agriculture urbaine que sont les systèmes high-tech mais aussi peut-être et surtout via des approches low-tech plus agro-écologiques et productives il y a toutes les questions de sensibilisation à l'alimentation à la nutrition à l'environnement en particulier à des publics plus jeunes et scolaires qui peuvent être développés même si c'est déjà beaucoup fait et puis finalement on a cette idée avec Christine du développement d'une agro-écologie urbaine qui cette fois-ci est fortement dépendante des sols et on ne pourra plus oublier les sols et on ne pourra plus considérer les sols que comme des mètres carrés uniquement donc ça va obliger à connaître les sols pour mieux les gérer et de fait les prendre en compte dans les stratégies d'aménagement voilà, merci Applaudissements 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 Bonjour donc je suis Coline Perrin et j'interviens avec Brigitte Bougarrette on a trouvé deux chercheurs à l'UMR Innovation à Montpellier à Lina et la transition en fait est faite puisque Christophe Charles vient de terminer sur la nécessité de gérer les sols et de prendre en compte ces sols dans la planification et qu'avec Brigitte on va vous parler de la manière dont on pourrait gérer plus durablement le foncier agricole quelles sont aujourd'hui les innovations et les enjeux pour l'action donc on n'est pas sur la qualité du sol au niveau agronomique mais bien sûr la prise en compte du foncier comme support mais aussi facteur de production agricole mais donc sans les géographes et sociologues en pas agronom ou en sciences du sol on pense en effet que la question du foncier agricole c'est un verrou ou quelque chose d'important à prendre en compte pour réussir ce mouvement de reterritorialisation parce que autour des villes les enjeux sont nombreux et la question du blocage du marché foncier apparaît comme un dérou il y a eu beaucoup de travaux beaucoup d'intérêt sur comment préserver le foncier agricole les terres face à l'urbanisation je pense qu'il y a eu des progrès là-dessus qui ont été faits mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'en fait c'est peut-être une condition nécessaire mais pas suffisante c'est-à-dire que même quand on va arrêter l'urbanisation de manière pérenne les sols agricoles non urbanisés parfois sont en friche la friche se développe en péril urbain et on va trouver des usages non agricoles des usages récréatifs de sols qui pourraient être cultivés ce qu'on observe aussi c'est un problème d'accès au foncier pour une diversité d'agriculture pour des agriculteurs qui ne sont pas issus du monde agricole qui n'ont pas une famille agricole le foncier va être soit trop cher soit ils vont manquer d'informations sur les terres qui pourraient être disponibles à vendre ou à louer c'est aussi une difficulté d'accès pour des productions qui ne sont pas très fortes localement il y a des filières dominantes et des filières minoritaires ou des modèles de production en concurrence c'est enfin la question de la gestion du bâti c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à protéger les terres contre l'urbanisation où il ne s'est plus des friches mais il y a quelqu'un pour les cultiver se pose encore la question de comment avoir un bâti pour pouvoir assurer la fonction un bâtiment technique un bâtiment un hangar mais aussi les bâtiments nécessaires pour la transformation si on pense à re-territorialiser pas seulement la production mais aussi toute la chaîne alimentaire et en fait ce qu'on observe c'est qu'il y a aujourd'hui un foisonnement d'initiatives locales sur le foncier agricole des initiatives qui vont être portées notamment par des collectivités locales des communes des métropoles des parcs naturels régionaux mais aussi des acteurs citoyens ou des collectifs agricoles en tout cas on observe des nouveaux modes de gestion du foncier et une forme de volontarisme politique Christine Aubry a cité des gros projets d'achat foncier en banlieue parisienne il y a des financements qui peuvent être importants de la part des collectivités mais où c'est des compétences en fait qu'elles n'avaient pas et où elles ne savent pas forcément comment s'y prendre et avec qui travailler pour réussir ces projets là elles se mettent sur ces questions là en réponse aux attentes citoyennes dont on a parlé ce matin je ne vais pas y revenir mais aussi au delà de la question du local du bio des circuit courts c'est l'émergence d'une conception du foncier agricole comme peut-être un bien commun et plus seulement comme une propriété privée du coup il nous semble qu'il y a un enjeu de connaissance où les chercheurs peuvent être utiles sur cette question des innovations foncières comment les identifier les évaluer comment partager les expériences et accompagner de l'expérimentation sur cette question du mode de gestion du foncier agricole particulièrement autour des villes c'est ce que nous avons essayé de faire dans le cadre d'un projet ANR Jasmin que j'ai coordonné de 2014 à 2018 sur les innovations dans la gestion du foncier du bâti agricole où il s'agissait d'identifier des innovations foncières de les caractériser de les comparer je ne vais pas détailler la méthode juste pour vous dire qu'il y a un ouvrage qui va sortir pour décrire une série d'innovations foncières en France en Italie en Algérie en Suisse et puis je reviendrai à la fin du diaporama sur la plateforme web collaborative qu'on est en train de montrer avec Terre de Liens que j'ai évoqué ce matin en plénière donc pour identifier les innovations on a fait un travail en 2016 à travers de la littérature de la recherche internet une série de 35 entretiens autour de Montpellier en l'espace d'un mois on avait déjà recensé 48 initiatives autour de Montpellier et donc des initiatives il y en a beaucoup pour aller vite je vais vous donner 4 types d'initiatives recensées d'abord on a des collectivités qui vont mettre en oeuvre ce qu'on pourrait appeler des superzonages c'est à dire des plans d'urbanisme qui vont sanctuariser les zones agricoles les rendre totalement inconstructibles ou uniquement constructibles ou bien réglementer la construction agricole et éventuellement sur du très long terme au delà des échéances électorales en adoptant des outils tels que des apps ou des paènes on a aussi des collectivités qui vont délimiter à l'intérieur des zones agricoles des grands urbanismes quelques sous-secteurs dans lesquels on peut encore construire des bâtiments agricoles et à l'extérieur c'est plus possible donc une concentration des bâtiments agricoles dans des sous-secteurs de la zone agricole cet urbanisme cette planification des usages du sol elle est efficace pour agir d'un coup par une réglementation sur des grandes surfaces malgré tout ça semble insuffisant puisque parfois ces grandes surfaces elles peuvent rester en friche c'est pas parce qu'on les a protégées de l'urbanisation qu'il va y avoir une dynamique agricole dessus notamment en période urbain ce qu'on observe c'est ensuite deuxième type de plus en plus d'acquisitions foncières portées par des collectivités locales qui vont acheter quelques hectares pour éviter les friches pour essayer de remettre en culture pour essayer d'éviter le mitage la cabanisation la dispersion des constructions en zone agricole et parfois aussi mettre à disposition des terres qu'elles avaient en stock donc du foncier public qui appartient à une commune à un département pour installer principalement il faut le dire des maraîchers en circuit court et en bio donc là il y a un modèle agricole privilégié dans ces installations agricoles parfois aussi la création d'espaces tests agricoles où les agriculteurs vont pouvoir tester leur activité pendant 2-3 ans avant de s'installer éventuellement ailleurs et puis autour de Montpellier on a deux agri-parcs multifonctionnels où l'objectif c'est de combiner la fonction de production avec les autres fonctions dont a parlé Christine Aubry avant les fonctions éducatives la fonction environnementale notamment à côté des acquisitions menées par des collectivités locales on peut citer l'action de Terre de Liens donc mouvement citoyen qui va avoir à travers l'épargne solidaire et la récolte de dons via sa fondation un de ses objectifs c'est d'acquérir des terres agricoles pour installer des agriculteurs agroécologiques mais on a aussi repéré des initiatives foncières nouvelles portées par des coopératives viticoles notamment dans l'Aude où il y a un vieillissement des viticulteurs coopérateurs et donc les coopératives vont se mettre à avoir une action foncière parce qu'elles veulent sécuriser leurs apports en raisin et donc elles vont soit racheter du foncier soit avant que des jeunes le reprennent malgré tout ces acquisitions foncières souvent comme ça coûte cher elles se font sur des surfaces très limitées et elles traduisent bien une nouvelle conception du foncier comme commun comme je l'ai dit en introduction mais je pense que c'est pas forcément la solution elles ont plus un objectif d'expérimentation de faire changer les mentalités locales d'initier de favoriser la reconnaissance de modèles agricoles alternatifs localement mais c'est pas forcément ça qui va changer la donne concernant le bâti je laisse la parole à Brigitte alors je ne sais pas donc parmi toutes les innovations qu'on a identifiées il y avait pas mal d'innovations concernant la gestion du bâti agricole alors pourquoi s'intéresser à la gestion du bâti agricole pourquoi ces innovations c'est parce que en fait dans les années 2000 il y a eu un changement de la législation qui concernait la gestion des constructions agricoles qui a restreint les droits à construire des agriculteurs et notamment leur droit à construire des logements en zone agricole pourquoi il y a eu cette restriction d'une part il y a eu cette restriction parce que des travaux de recherche notamment de Philippe Madeline ont montré que les constructions agricoles ont participé de réactions significatives au mitage et à l'organisation des terres agricoles et que par ailleurs il y a eu un développement important dans les années 90 de construction agricole basé sur des projets agricoles factices ce qui fait que ça a éveillé beaucoup de suspicions de réticences de la part des élus et des services instructeurs pour fournir des permis de construire aux agriculteurs et notamment aux installations et aux installations un petit peu je vais dire hors cadre pour répondre donc localement en fait suite à ce changement de législation certains acteurs locaux ont essayé de trouver des solutions notamment pour fournir du logement aux agriculteurs et dans le département de l'Hérault un nouveau modèle est sorti qui était le hommage agricole et qui en fait est un modèle de lotissement agricole qui peut intégrer le logement pour les agriculteurs ce dispositif en fait il n'a pas tellement diffusé parce que c'est un dispositif qui est lourd à mettre en oeuvre mais d'autres solutions de gestion du bâtiment agricole ont émergé notamment via le regroupement de bâtiments d'exploitation voire via l'intégration de construction agricole dans les zones d'activité économique ou la remise en valeur de bâtiments agricoles existants comme des coopératives d'équicoles ce qu'on peut dire par rapport à ces projets c'est qu'aujourd'hui la gestion spatiale ou socio-spatiale du bâtiment agricole est une préoccupation largement partagée par les élus locaux et les acteurs de l'urbanisme enfin quatrième et dernier type de ces innovations foncières c'est ce que j'appelle l'animation foncière où là l'objectif c'est de favoriser la circulation d'informations sur les terres à vendre et à louer et de convaincre les propriétaires privés de louer des terres qu'éventuellement ils laissent non cultivées c'est notamment le cas autour de Montpellier de collectivités qui cherchent qui aimeraient bien réintroduire le pastoralisme notamment pour entretenir la guerre contre l'incendie actuellement on a des associations foncières agricoles qui sont en réflexion autour de Montpellier c'est aussi sur cette ligne là qu'on pourrait citer des initiatives de remondrement aménagement foncier agricole et forestier ou de bourse foncier une bourse foncier c'est quoi ? c'est mettre en rond améliorer la connaissance sur les terres à vendre et à louer ça peut être porté par des collectivités locales par le département par des départements mais aussi à nouveau on a des cas où c'est les coopératives viticoles qui vont être acteurs de cette meilleure circulation d'informations qui vont aller convaincre les propriétaires de laisser cultiver leur terre malgré tout ces animations ce qu'on voit c'est qu'il y a finalement assez peu d'incitation financière pour les propriétaires il y a certains dispositifs qui sont coercitifs où le préfet peut forcer les propriétaires à laisser cultiver leur terre mais sinon on a un exemple où les communes ont supprimé la part communale de la taxe sur le foncier agricole sur le foncier non bâti comme incitation financière finalement il y en a assez peu donc bilan sur ces innovations il n'y a pas de solution créée en main il y a vraiment un besoin d'adaptation de chaque outil au contexte local contexte agricole contexte foncier il faut combiner des outils c'est pas un outil qui va fonctionner seul et donc finalement c'est pas une innovation technique où on introduit une nouveauté et puis ça marche c'est plutôt des processus sur le temps long qui va avec des trajectoires essais erreurs combinaisons et donc c'est là qu'on a un enjeu je pense du partage d'expériences entre pairs et c'est pour ça qu'on est en train de monter actuellement avec Terre de Liens cette plateforme web collaborative qui s'appelle Récolte pour recueil d'expériences de collectivités territoriales sur le foncier agricole qui a donc pour objectif de recenser les initiatives foncières locales et on pourra les rechercher à la fois sur une carte mais aussi via des mots-clés sur des outils ou des activités agricoles et derrière ce qu'on peut donner à voir c'est des fiches sur ces expériences assez descriptives où des acteurs tels que les collectivités locales mais aussi des acteurs agricoles ou des services de l'État pourraient trouver l'histoire de l'initiative quels ont été les enjeux quels ont été les problèmes rencontrés les leviers les verrous les moyens mis à disposition et puis une personne contacte qu'une autre collectivité locale pourrait contacter pour en savoir plus et répondre à ces questions donc l'objectif de cette plateforme vous l'aurez compris c'est de compléter l'inventaire de manière collaborative de favoriser un accès à l'information non seulement sur qu'est-ce qui s'est fait mais aussi qui l'a fait avec qui quels ont été les problèmes rencontrés et puis de créer une communauté de gens intéressés qui rencontrent les mêmes problématiques et qui pourraient échanger entre eux pour trouver des réponses concrètes par l'échange entre pairs voilà enfin dernier rôle de la recherche accompagner l'expérimentation des innovations voilà donc on continue ce travail sur les innovations foncières et c'est un à travers le projet de recherche sur Bati Alim que je pilote et qui a pour objectif en fait qui a la même démarche en fait que Jasmine qui est l'idée c'est de inventorier les innovations les diffuser les partager entre pairs mais aussi là on va un petit peu plus loin on essaie d'expérimenter des prototypes en fait pour répondre aux nouveaux enjeux liés à la gestion du bâti alimentaire notamment par exemple justement produire des bâtiments qui permettent de répondre aux besoins des structures qui répondent aux besoins aux bâtiments des acteurs sans urbanisation des terres agricoles fournir des solutions qui permettent de gérer la question du risque lié à l'installation agricole ou aussi de répondre à la train d'accompagner la transmission des bâtiments des bâtiments d'exploitation et donc dans ce cadre là on essaie de travailler avec des architectes et des urbanistes pour mettre au point vraiment des prototypes alors notamment par exemple on a quatre expérimentations je ne vous cite pas toutes mais il y a un prototype notamment par exemple qui est de mettre au point un bâtiment de stockage de matériel et de fruits et de légumes qui soit démontable de manière à ce que lorsqu'une collectivité par exemple veut installer un agriculteur et bien l'agriculteur peut sur du foncier public ou l'agriculteur ne veut pas construire cet agriculteur peut avoir son bâtiment et ensuite le jour où il s'en va ailleurs il peut partir avec son bâtiment et le vendre à quelqu'un d'autre voilà et l'idée aussi c'est de pouvoir justement accompagner aussi dans le cadre de ce projet ces innovations aussi sur les questions réglementaires qui sont souvent un frein à l'innovation voilà donc en conclusion ce qu'on peut dire juste une minute pour les conclusions c'est que finalement pour pouvoir développer des connaissances par rapport à tous ces dispositifs et les capitaliser le rôle de la recherche il est majeur parce qu'il faut aussi pouvoir les évaluer les expérimenter accompagner les acteurs les partager etc mais que on voit bien que notamment tous ces dispositifs ils sont ce sont soit des dispositifs complexes difficiles à mettre à l'heure et qu'il faut accompagner les acteurs locaux parce que finalement ces acteurs locaux ils ont du mal à gérer ces dispositifs qui demandent des ressources financières mais aussi de gestion des ressources humaines de nouveaux dispositifs juridiques etc et que donc il est important d'accompagner l'apprentissage de ces acteurs notamment de l'action publique mais il y a un point aussi qu'on souhaiterait soulever c'est que tous ces dispositifs parce qu'ils remettent en cause l'accès aux ressources accès au financement accès aux fonciers accès aux bâtis ils soulèvent des enjeux de justice qu'il ne faut pas négliger parce que s'ils ne sont pas pris en compte et bien gérés ils peuvent finalement limiter la diffusion des innovations ou même l'appropriation sociale l'acceptabilité sociale de ces innovations merci beaucoup merci à tous pour votre discipline d'avoir tenu le temps ou presque ne sont pas donc pour ce qui va se passer maintenant certains se sont sont venus dire que la traditionnelle séance de questions avec d'éventuelles réponses est un petit peu 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 interactive et donc Catherine et Colline notamment ont souvié ça et Catherine a fait une proposition qu'on voudrait vous soumettre d'organisation différente de ce qui était programmé mais il faut savoir être négatif donc Catherine qui est là fera une conclusion générale tout à l'heure reprenant ce qu'elle retient des débats elle proposait que dans l'intervalle plutôt que de s'adresser en grand groupe on fasse des petits groupes d'une dizaine de personnes qui pouvaient discuter librement pendant une dizaine de minutes et dégageraient deux ou trois questions alors ça peut être des affirmations des interventions des questions qu'on traiteraient par la suite et au bout de dix minutes les exprimeraient sous forme de deux ou trois phrases courtes est-ce que ça vous convient de jouer plutôt ce jeu de l'interaction par petits groupes plutôt que de rester en grand groupe ça vous va ? donc si c'est comme ça comme j'ai été nommé maître du temps c'est avant la voie donc on peut dire qu'on prend une dizaine de minutes pour faire ça donc vous vous rassembler par petits îlots géographiques pour échanger sur ce qui a été dit et lire démocratiquement un porte-parole qui au bout d'une dizaine de minutes nous donnera deux ou trois réactions contributions questions ça vous va ? merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501